Oh toi qui m'écoutes et m'entends, dans toute cette histoire, la personne qui devrait être malheureuse n'est pas celle qui a été correcte avec l'autre. Mais il y a beaucoup d'injustice dans ce monde. Nous essayons d'être sincères, de faire du bien à ceux qu'on aime. Nous les traitons comme des membres de notre famille et à la finale, on nous trahit. Nous avons une part de responsabilité là-dedans. Donner notre sincérité à une personne qui ne le méritait pas, c'est ça notre punition. Oh toi qui es attaché, enchaîné dans cet amour malsain. Tu n'arrives pas à te détacher de cet amour. Tu te rends malade depuis tant d'années. Et qui à la finale t'a causé des problèmes de santé. Écoute-moi, c'est le bien que je veux pour toi. Des gens sincères, tu n'en croiseras que très peu dans ta vie. Alors ne prends pas ça à la légère ou à la rigolade. Mais plutôt, prends cela au sérieux. Pendant des années, tu as fermé ton cœur à un amour extérieur. Tu as fermé ton cœur. Tout ce qui comptait, c'était cette personne. Tu étais amoureuse, un amour noir, un amour malsain. Un amour excessif. Tel une bombe à retardement, aujourd'hui tu en payes le prix. Tu le payes à travers ta santé. Moi, je suis le premier qui aurait aimé te dire que ça va changer avec la personne avec qui tu es attaché. Mais je ne peux pas te mentir. Une personne a pris des mauvaises habitudes. Trahir les autres. Faire des mauvaises choses pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne vais pas te mentir. C'est très difficile de changer. Une personne, pareil, un gros travail à faire psychologiquement. Et ce travail-là, très peu de gens veulent le faire. Très peu changent. Après toutes ces années de trahison, de mauvaises actions. Tout ce que je peux te dire, c'est que l'espoir existe. Une fois que tu auras détaché ton cœur, que tu l'auras libéré et que tu lui donneras le droit d'aimer, Allah mettra sur ton chemin une personne que tu aimeras et qui t'aimera avec sincérité. Mais pour cela, il faut que tu libères ton cœur. Tu as interdit à ton cœur d'aimer autre chose. Quel que soit ton âge, es-tu obligé de subir encore le reste de ta vie ? De t'apitoyer sur ton sort et de croire qu'il n'y a qu'une vie de malheur pour toi ? Est-ce que tu as été créé pour être malheureuse ? Tu ne changes pas ce qu'il y a en toi. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Tu ne comprends pas que les choses peuvent changer et tu te restreins à accepter l'échec. Alors que pour celui qui veut, il y a toujours de l'espoir, de la réussite quelque part. Tant que tu n'auras pas réussi à détacher ton cœur de cet amour malsain, tu n'avanceras pas. Et quand tu y réfléchis bien, est-ce que c'est un amour raisonnable ? C'est un amour qui te rend malade. Être amoureuse d'une personne qui est un mal pour toi, qui se fige de toi en réalité, qui ne t'a jamais considéré comme un véritable membre de sa famille, qui ne t'a jamais soutenu moralement, véritablement, physiquement, psychologiquement. Est-ce que nous sommes justes lorsque nous aimons des gens comme ça ? Nous sommes injustes envers nous-mêmes en faisant cela. Mais il y a cette douleur, cette douleur, cette impression d'aimer ces gens-là. C'est plutôt une maladie qui nous ronge parce que l'amour est beau. L'amour est quelque chose qui ne fait pas de mal. C'est plutôt un amour malsain. Cet amour malsain fait du mal. Alors, que te dire si ce n'est ce que je devrais te dire ? C'est-à-dire la vérité. C'est-à-dire te soigner, trouver une personne à qui parler, te vider au lieu de te renfermer sur toi-même. Il faut que tu te confies à la personne que ton cœur ressent. Ça va te soulager. Et la personne va te conseiller. Si tu restes dans ton coin, toute seule, tu es comme prisonnière. Il faut absolument te libérer. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Il te reste peut-être beaucoup d'années à vivre. Comment vas-tu les vivre ? Tu vas continuer à subir l'oppression de ces gens qui ne veulent rien de bon pour toi ? Ce sont des moins que rien. Cet audio, ce que tu es en train d'entendre est la preuve que tu n'es pas abandonné. C'est une main tendue vers toi. Accepte-la. Ne reste pas isolé, seul, parce que les gens sont égoïstes. Soit tu rentres dans ta tête le fait que tu veux finir ta vie différemment. Soit tu continues à subir, accepter. Et c'est le malheur, la tristesse, la douleur qui t'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie. A toi de choisir. Tu commences par la pensée. Pense déjà à changer. Et ensuite viendra l'action. Tu feras le nécessaire. Mais d'abord, il faut que tu y penses, que tu le veuilles. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner en te disant tout cela ? Si ce n'est parce que j'aimerais que tu sois heureuse. Est-ce que j'ai de l'argent à gagner en te disant tout cela ? Tu n'as rien à me donner. Je n'ai rien à gagner de toi. Je suis une personne qui n'aime pas l'injustice. Et bien heureusement d'ailleurs. Cela fait des années, des années, des années que tu subis, que tu supportes, que tu te fais mal. Jusqu'à quand vas-tu le laisser te détruire ? Jusqu'à quand ? Prends ce qui te reste de ta bonne santé et change de vie. Il se peut que ta santé s'améliore. Si tu continues dans ce tunnel noir en compagnie de ce démon humain, je n'ai pas besoin de te dire ce qui t'attend. Si tu cherches, tu trouveras. Alors soit tu trouves cette force et tu laisses les gens qui veulent t'aider te donner la main, soit tu continues et crois-moi, ce sera toujours aussi sombre, voire plus encore. Prends ça ton avenir. Est-ce que tu ne veux pas vivre des jours heureux ? Il y a cet homme qui t'attend avec un cœur vivant. Il a de l'amour à te donner, l'amour dont tu as besoin. Pourquoi est-ce que tu fermes ton cœur à cela ? Je ne m'adresse pas à ces gens. Ils font du mal aux autres toute leur vie. Ils font souffrir les autres. Sans même s'en rendre compte. Si tu étais ce genre de mauvaise personne, ce message ne s'adresserait pas à toi. Mais puisque tu es la victime, et je sais que tu es la victime, alors ce message est pour toi. Et c'est la bonne nouvelle si tu es la victime. Parce que tu as le droit aujourd'hui de demander ton dû. Si tu faisais partie de ces gens qui font du mal aux autres, qui les font souffrir toute une vie, sans même s'en rendre compte, et jouent eux-mêmes les victimes, alors je te dirais que tu as du souci à te faire. Mais je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Il l'a connu, elle n'avait connu aucun homme. Elle n'a jamais été voir un autre homme en plus de 20 ans. Elle a travaillé, elle a souffert au travail, elle a tout fait pour qu'il soit heureux et à l'aise. Lui, il n'a rien trouvé d'autre à faire que de la trahir, la tromper, la salir, ne pas lui donner l'affection, l'amour dont elle avait besoin. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Une femme qui n'avait jamais eu aucun rapport, qui lui a tout donné dans sa vie, elle l'a respectée, elle lui a tout donné, elle était fidèle envers lui, elle a travaillé, elle a été une femme courageuse, elle lui a donné des enfants, elle les a élevés correctement. Une femme propre qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne trompe pas. Qu'est-ce qu'il voulait de plus ? Un démon, un démon humain. Il ne sait même pas ce qu'est la loyauté, la fidélité, la reconnaissance. Alors ce message est un message d'espoir pour toi. Tu n'as plus le droit d'être triste à cause de ce genre de personne qui ne vaut rien en réalité. Tu crois que sa beauté, cette beauté qui t'attire, sa présence que tu recherches, en vérité, c'est un poison. Tu as un poison dans le sang qui circule et tu dois laisser les autres t'aider afin qu'ils puissent t'aider à te libérer, à te dégager de ce démon humain qui se joue de toi, mais le cache. Il se joue de toi, mais il le cache bien. Il sait qu'il ne retrouvera pas une fille qui fera autant de choses pour lui. Toute ta vie, tu l'as aidée. Et aujourd'hui, quel est le résultat ? Rien du tout. Des problèmes physiques, des maladies. Certaines personnes n'ont que cela à t'offrir. Et le pire, c'est qu'ils ne pourront jamais réaliser à quel point les gens les ont aidées et comme eux ont été un poison pour les autres. Ils vont se plaindre, vont se faire passer pour des victimes. Toi, tu es une personne que beaucoup d'hommes rêveraient d'avoir, fidèles, honnêtes et sincères, que demander de plus. Pourquoi donner du caviar à un cochon ? Pourquoi ne pas le donner à quelqu'un qui en a besoin et qui le mérite et qui sera reconnaissant ? Ne sais-tu donc pas qu'il n'y a plus d'un homme qui pourrait te faire oublier ce poison ? Des gens bien, il y en a beaucoup. Que tu sois avec enfant ou non, tu trouveras, Inch'Allah, celui qui soignera ton cœur car c'est Dieu, Allah en vérité, qui soigne les cœurs. Et il t'enverra ce don tu as besoin. Ce message en est la preuve, c'est une tendresse à ton égard. Et si je le fais, c'est parce qu'il y a du bien en toi. Ne crois pas que les gens ont trouvé des gens bien et que toi, tu as trouvé un démon et que tu n'as le droit qu'à cela. Crois-moi, il y a beaucoup de choses que les gens vivent et ils n'en parlent pas. Ils vivent peut-être la même chose que toi, voire pire. Je t'assure que ce que je te dis est vrai. La première chose est qu'il faut que tu arrêtes de voir cette personne comme la lune, comme le soleil. Si cette personne n'existait plus, le soleil continuerait de briller, sans aucun doute. C'est plutôt lui qui a besoin de toi. Mais il te fait croire le contraire, il te donne la sensation que toi, tu as besoin de lui alors que lui-même n'arrive même pas à s'en sortir tout seul. Personne ne veut de lui, il revient toujours vers toi parce qu'il n'a pas trouvé meilleur que toi. Et toi, tu continues à l'accepter, à lui ouvrir la porte, à l'accepter comme il est. Au lieu de se sacrifier pour toi, de s'occuper de toi comme une princesse parce que tu le mérites et que tu le vaux bien après tout ce que tu as fait pour lui, non, il n'y arrive pas parce que les démons ne sont pas là pour nous faire du bien. Rappelle-toi bien que les démons ne sont pas là pour nous faire du bien. Même s'ils ont l'apparence de gens inoffensifs, ils sont des démons. Tant que tu n'auras pas compris cela, tu n'y arriveras pas. Alors maintenant, sache-le, je te le dis. Un cœur t'attend quelque part, un cœur qui te rendra heureuse et quand tu redécouvriras le bonheur, tu t'apercevras que tu as perdu beaucoup de temps et que tu étais dans l'erreur totale. Voilà ce que je peux te dire. Si tu as envie de t'en sortir, tu peux, si tu ne le veux pas, alors reste où tu es, mais tes soucis vont empirer. Brise la chaîne qu'il y a autour de ton cœur et qui t'empêche de chercher l'amour ailleurs. Cet homme est malade, il est complètement malade, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas qui il a devant lui, tu ne le vois pas. Observe-le bien. L'amour, ce n'est pas que le rapport physique, c'est de la tendresse, de l'affection, de l'attention et beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas le physique qui fait que nous nous aimons longtemps. C'est tout ce qu'il y a autour. La fleur ne pousserait pas sans la terre, la terre ne vivrait pas sans eau, etc. Ne sois pas triste, je suis là pour toi. Je te donne ma main, je te donne la main, mais promets-moi que tu feras l'effort de te relever et d'avancer. La lumière, tout le monde y a droit, sauf celui qui s'y refuse, qui n'en veut pas. Si tu accèdes au paradis, Allah te donnera la personne que tu as le plus aimé au monde et cette personne sera une personne parfaite pour toi. Tu pourras en profiter pour l'éternité, mais cette personne sera une personne parfaite, elle ne sera pas un démon comme celui qu'il y a dans ce monde et qui te fait souffrir. Ce monde n'est pas le paradis, ce monde est une épreuve, alors lutte, relève-toi, avance, bats-toi et tu seras récompensé par le paradis. Et là-bas, tu auras tout ce que tu désires. Au paradis, il y aura l'amour de ta vie et il sera parfait pour toi. Le temps passe vite dans ce bas monde et au paradis, tu auras tout ce que tu désires. La compagnie éternelle de celui que tu désires au paradis, l'amour de ta vie ne te fera aucun mal. Allah te le donnera à la perfection. J'ai pris du temps pour toi. J'ai pris du temps afin que tu prennes conscience de la réalité de cette vie, la réalité des choses qui t'entourent. Tu devrais le voir comme quelqu'un de pauvre qui n'a que la trahison. Lui-même, s'il a des qualités, les mauvaises choses ont pris le dessus sur lui. Tu ne peux pas lui trouver des excuses parce qu'il a une qualité et 99 mauvaises. Tu ne peux pas continuer à trouver des excuses et à aimer ce démon qui t'a fait souffrir. La cause de cette souffrance t'a poussé dans cet état physique. Arrête de te mentir à toi-même. Ouvre les yeux. L'amour t'attend quelque part. Pour chaque cœur brisé, il y a un remède à toi de le vouloir, de briser les chaînes de ton cœur qui t'empêchent d'aimer ailleurs. Tu as le choix entre demander à Allah qu'il t'envoie l'amour de ta vie ou continuer à vivre avec ce démon que tu crois être la lumière de ta vie mais qui n'est en vérité rien d'autre qu'un démon. démon.